Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique de Game Set & Talk, un nouveau débat. Vous avez eu déjà un premier débat qui est un petit débat rétrospectif sur l'année 2017. Aujourd'hui on va vous proposer un autre débat, un débat plus projectif sur l'année 2018 avec comme question centrale, quelle année 2018 pour le tennis ? Donc aujourd'hui on a sélectionné les deux meilleurs voyants de l'équipe, Samy et Ben, salut les gars ! Salut Konz, salut tout le monde ! Salut Samy, salut Konz, salut ! Du coup, c'est parti pour le débat, let's go ! Donc on a décidé de procéder sous la forme suivante, on va parler de plusieurs joueurs, notamment au premier lieu du Big 4, par rapport au classement. Donc on va tout de suite commencer avec Raphaël Nadal qui est classé actuellement premier, avec 10645 points. Et la question qu'on peut se poser c'est quelle saison 2018 pour lui ? Est-ce qu'il arrivera enfin à faire deux bonnes saisons de suite ? Donc du coup Samy, il a gagné le tos, donc Samy, vas-y, fais-toi plaisir ! Voilà, donc juste avant de commencer, comme a dit Konz, on est de très bons voyants, mais le truc c'est, voilà, c'est purement des pronostics ce qu'on va faire dans toute l'émission, donc si ça tombe faux, ne nous en voulez pas trop, on a essayé. Faut pas trop se baser sur nous ! Konz Nadal, voilà, on voit, ouais, c'est basé sur ce qu'on voit, et c'est, pour l'instant on n'a pas été très bons, pardon. Donc Konz Nadal, on a déjà vu qu'en fin de saison il faiblissait, donc à mon avis plus haut a avancé dans les années, moins il y a de chances de le voir faire une saison complète de janvier à octobre, sans être sur courant alternatif, donc à mon avis ce sera pareil, et voilà, je le vois sûrement encore à un niveau très très élevé sur terre battue, ça il y a peu de chances qu'il passe à côté de cette saison-là, de toute façon il axe à toute sa préparation sur ce moment de l'année, donc c'est normal. Après, à mon avis il restera numéro 1 pendant un petit moment, parce que, alors il a beaucoup de points à défendre, mais l'avantage c'est que derrière Federer en a au moins autant sur le début d'année, voire plus, avec la seule partie où Federer peut prendre des points c'est la saison sur terre battue, et le problème c'est qu'il n'y a quasiment aucune chance de le voir y aller, donc Nadal restera sûrement numéro 1 au moins jusqu'à Roland, après ça dépendra de ses performances, mais il restera sûrement numéro 1 un petit moment, donc voilà, après je ne vais pas faire tout l'exposé déjà sur Nadal, je vais te laisser surtout con ça, vu que je sais que toi tu as sûrement pas mal de trucs à dire sur lui. Je vous mets la grosse partie, mais Ben, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la partie ? Ben sur Rafa déjà, il faudra voir comment il récupère de sa blessure au genou, pour voir si ça ne peut pas compromettre trop son début de saison, parce qu'imaginons qu'il déclare forfait par exemple à l'Open d'Australie, ce qui serait quand même un coup de tonnerre, ben là dans ce cas-là, ce serait Federer qui prendrait la place de numéro 1 mondial normalement, mais c'est surtout pour qu'il fasse une bonne année 2018, et qu'il reste un peu sur sa lancée de cette année, c'est gérer mieux son calendrier en probablement sélectionnant ses tournois, et en jouant moins que cette année, parce qu'il a fait énormément de matchs, il en a fait plus d'une vingtaine de plus que Federer, donc ça, ça joue beaucoup, surtout qu'il a passé la trentaine, donc c'est un point pour lui à vraiment étudier. Et ouais, surtout que quand on regarde son année 2017, on se dit qu'il peut difficilement faire mieux par rapport à ses résultats qu'il a fait en 2018, donc je vois juste le tournoi de Tidiane West, où il peut peut-être aller un peu plus loin, c'est le seul tournoi où je me dis qu'il peut grappiller des points, mais après c'est vrai que c'est, en tout cas moi je vois mal, là où il peut vraiment prendre des points en plus l'année prochaine. Ben après, il y a toujours la saison sur herbe, qu'on ne sait pas s'il doit mettre en parenthèse ou jouer déjà, donc ça, comme ça c'est sur l'été, ça peut lui faire peut-être deux, trois mois de récupération s'il ne joue pas et pouvoir se préparer sur la fin de saison, donc ça c'est aussi un point à étudier pour lui. Ouais, carrément, c'est un peu ce que je soulignais dans la vidéo qui revenait sur l'année 2017 de Rafa, et après, ce qu'on peut vraiment souligner, c'est le fait qu'il n'ait jamais réussi à faire deux bonnes saisons consécutives, on a par exemple eu 2008-2009, où entre les deux, il a quand même perdu un peu plus de 1500 points, entre 2011, enfin 2010 et 2011, bon, c'est peut-être la seule exception, parce qu'il fait quand même une très très bonne année en 2011, en 2011 pardon, il perd quand même plus de 2000 points, et après entre 2013 et 2014, bon, là il y a eu l'impat d'ici, tout ça, mais là il a perdu plus de 6000 points, ce qui fait qu'en moyenne, après une bonne saison, il perd entre 1700 et 3200 points, ce qui fait que, théoriquement, encore une fois, on se bat sur les effets passés, il devrait finir entre 7000 et 9000 points l'année 2018, donc bon, c'est sûr que ça ne serait pas suffisant pour être numéro 1 mondial et garder ce statut, et encore une fois, comme Samil a dit, après, ouais, voilà, la question c'est aussi, qu'est-ce que tu appelles une bonne saison pour Nadal, ou une mauvaise saison, surtout, c'est ça, ouais, enfin, parce que genre, tu dis, 2014, c'est une mauvaise saison, mais au final, il gagne quand même Roland, donc ça fait quand même, il y en a pas mal qui aimeraient avoir des mauvaises saisons comme lui, quoi. Ouais, bah c'est surtout que 2011, qui est la seule exception, je trouve, parce que 2014, c'est quand même une saison, avec cette impasse d'ici, tout ça, où il a quand même une fin de saison, gâchée, donc c'est un peu dommage, mais c'est vrai que s'il arrive à gagner un grand chelam, ça nous emmène sur la dernière question, qu'est-ce que serait une saison réussite pour Nadal, c'est clairement qu'il gagne un grand chelam, quand même, l'an prochain, je sais pas si vous êtes de cette avis, ouais, bah s'il gagne Roland, après, voilà, ça sera pas que Roland, mais s'il gagne Roland, et que sur le reste de la saison sur terre, il fait, voilà, Madrid, Barcelone, qui, c'est forcément les tournois qui vont jouer, qui sera favori, donc voilà, pour réussir une saison pour Nadal, en fait, c'est réussir la saison sur terre, s'il fait une radia sur terre comme cette année, bah ça sera une saison réussie, on oubliera un petit peu les mauvaises performances à côté. Ouais, bah même, enfin, pour lui, sa saison, ça joue sur les 6 premiers mois jusqu'à Roland, parce qu'on voit, par exemple, cette année, qu'il a pris 65% de ses points sur les 6 premiers mois de l'année, et c'est un peu pareil sur les autres saisons, où, par exemple, en 2009, il a pris 74% de ses points jusqu'à Roland, donc c'est vrai que tout va jouer sur les 6 premiers mois, et c'est vrai que pour ça, il doit être remis de sa vision. Mais c'est surtout la concurrence aussi qui va être beaucoup plus rude, parce que cette année, sans les fameux top 10 qui n'étaient pas là, c'est plus facile de gagner des tournois, au final, avec la jeune génération qui peine un peu, donc là, déjà, même s'il gagne quelques masterminds, voire un grand chème, ce sera déjà exceptionnel, donc... Ouais, et du coup, ça nous permet d'enchaîner sur le deuxième homme qui, pour l'instant, cette année, était sa concurrence principale, Roger Federer, qui est actuellement numéro 2, avec 9605 points, donc lui, quelle saison 2018, vous voyez, pour lui ? Là, je vous laisse un peu plus parler, vu que vous êtes des pros fédéraux dans l'âme. Ah, vas-y, commence, Ben. Ouais, je vais commencer, quelle saison 2018 ? On peut espérer pour lui une saison tout aussi bonne, mais c'est vrai qu'avec, comme je l'ai dit, la concurrence qui va revenir, ça va être beaucoup plus compliqué. Après, le fait qu'il vieillit aussi, d'année en année, peut-être jouer, peut-être encore un petit peu moins de matchs, sachant qu'en fin de saison, au Masters de Londres, il arrivait quand même assez émoussé mentalement, et sûrement physiquement aussi. Mais bon, là, ça va être surtout pareil sur les six premiers mois de l'année, où il va empocher un paquet de points jusqu'à Wimbledon, avec ce fameux triplé Australie-India-Noël, c'est Miami qu'il a à défendre, et comme il a l'habitude de bien jouer ces trois premiers mois de l'année, ça va être surtout à ce niveau-là qu'il va devoir gérer face au retour des Djokou et des Murray. Mais bon, après, on pourra considérer qu'il aura réussi sa sa saison, voilà, s'il remporte au moins un grand chlème, surtout s'il conserve son titre à Wimbledon, là où, a priori, vu le niveau qu'il avait cette année, s'il peut garder un niveau à peu près équivalent l'an prochain, on ne voit pas qu'il pourrait le lui reprendre. Et bon, après, c'est un peu le même cas que Nadal, c'est un peu... Enfin, voilà, il est dans le numéro 2 mondial, il a à peu près eu le même nombre de tournois gagnés que Nadal cette année, et avec les autres qui arrivent, ça va être du kiff-kiff avec Nadal. Ouais, voilà, comme tu as dit, après, je pense que conserver ses points sur la première partie de saison, ça va être impossible parce que je ne le vois pas refaire un triplé Open d'Australie, Indian Wells, Miami, enfin, c'était déjà miraculeux l'année dernière. Là, cette année, avec les retours qu'on devrait avoir dès le début de saison, ça me paraît vraiment super compliqué. Après, on ne sait jamais, mais voilà. Mais voilà, comme tu as dit, regagner un grand chelème, regagner Wimbledon en particulier, ça serait une saison réussie. Et puis, finalement, même s'il n'en gagne pas, rien que le fait d'être encore, s'il reste compétitif, s'il reste, voilà, à un niveau big four, ça sera déjà une saison super réussie parce qu'à 36 ans, c'est pas non plus... Enfin, c'était une anomalie la saison dernière, au final. Si cette année prochaine, on le voit décliner un tout petit peu, ça ne serait pas surprenant et il ne faudra pas commencer à dire que c'est une saison ratée, au contraire. Ouais, et du coup, je ne sais pas trop quoi en penser parce que c'est vrai que, comme tu dis, c'est peut-être une anomalie cette saison de 2017. Mais au final, moi, au vu de ces points qu'il a et de la marge entre guillemets qu'il a, sachant qu'il n'a pas joué la saison sur Terre, donc potentiellement, même s'il rate son début de saison, il peut aller grappiller quelques points sur terre battue et surtout son poste Wimbledon où il y a quand même Montréal, Cincinnati et l'US Open où il peut quand même grappiller pas mal de points et surtout le Masters à la fin de l'année. Donc avec cette marge, je me dis que potentiellement, il peut conserver le nombre de points qu'il a acquis en 2017. Je ne sais pas si... Après, le truc, c'est que c'est la gestion du calendrier. En fait, là, cette année, il avait fait une erreur, c'est d'ajouter le tournoi d'ajouter Montréal. Du coup, est-ce qu'il va y retourner l'année prochaine pour aller reprendre peut-être les points de la finale ? Ce n'est pas sûr. Il pourra compenser avec Cincinnati parce que je pense qu'il le fera cette fois. Mais voilà, c'est la gestion du calendrier comme Ben a dit et peut-être jouer encore un tout petit peu moins et donc, il va falloir qu'il trouve un équilibre entre est-ce qu'il veut essayer de jouer la place numéro 1 ou est-ce qu'il veut juste gagner des titres ? Et du coup, pour rebondir avec ce que vous disiez sur Wimbledon, moi, limite, j'ai l'impression que le grand chlam le plus ouvert pour lui cette année, c'est l'Open d'Australie parce qu'on trouve Nadal incertain, Djokovic et compagnie sur le retour, c'est peut-être là qu'il aura peut-être le plus de marques et le plus de confiance pour aller engranger ce titre alors que Wimbledon, en milieu de saison, Djokovic, il sera déjà revenu à son meilleur niveau. Oui, non, c'est pas faux. Après, le truc, c'est que là, on parlait de prendre des points, là, il n'en prendra aucun. Après, ça fera un 20ème grand chlam, on va pas dire non. Mais c'est surtout que l'an dernier, il avait eu six mois d'arrêt pour revenir en Australie. Là, il n'a que un mois et demi à peu près, donc il reviendra forcément peut-être un peu moins frais. Il a une intersaison normale. C'est surtout ça. Après, il avait plus fini la saison fatigué que blessé, donc du coup, je pense que l'intersaison va quand même lui permettre de se ressourcer et de retrouver sa fraîcheur pour l'Open d'Australie. Et du coup, maintenant, on va pouvoir passer aux absents. Donc Djokovic qui est actuellement numéro 12 avec 2585 points. Comment voyez-vous le retour du Joker ? Sami, vas-y. Ouais, bah pour le coup, c'est vraiment, on n'a aucune idée de comment est-ce qu'il va revenir en fait parce que tout ce qu'on sait, c'est qu'on voit des images sur son Twitter où il est en train de s'entraîner à Monaco. On voit aussi qu'il change un petit peu son staff, mais on n'a pas tellement de nouvelles que ce soit sur le plan physique mais surtout mentalement en fait. Est-ce qu'il a retrouvé vraiment l'envie d'aller chercher des titres ? Est-ce qu'il a retrouvé la motivation qui lui manquait un peu cette saison et la saison d'avant aussi ? C'est pas, voilà, ça on peut pas le savoir. Donc logiquement, on a envie de dire qu'avec une aussi longue pause, il va revenir en ayant fin de titre. Mais ce truc, c'est qu'on peut pas le savoir. Et pareil, la longue absence, est-ce que ça va lui faire le même effet que ça a fait à Federer ou est-ce qu'il va avoir besoin de plus de temps pour revenir à la compétition ? Enfin, il y a énormément d'incertitudes autour de Djoko. Ouais, je rebondis un peu dessus. Déjà, on a vu qu'il a pris comme coach Stépanek il y a quelques semaines pour leur donner un petit boost. Mais, on se demande pourquoi. Mais bon, après, le problème, je pense que ça va être plus un problème mental que physique parce qu'on a déjà vu cette année, certes, la première partie de saison, il avait quand même quelques douleurs au coude, tout ça. Mais il y a eu beaucoup de matchs qu'il avait bien en main et qu'il a fini par perdre. Donc, je pense qu'il avait une surcharge, c'est pas émotionnel ou quoi, mais c'est vraiment mentalement, je pense que c'est surtout là qu'il va devoir revenir plus qu'au physique. Là, je pense qu'il va être vraiment, je pense, à son top. Surtout qu'il s'entraîne depuis la mi-novembre, il aura quand même cinq grosses semaines de prépa en termes de tennis où il a tenu une raquette depuis mi-novembre, donc cinq semaines pour bien se préparer, donc beaucoup plus que les Nadal et les Federer qui ont tout juste repris là début décembre. Et après, c'est difficile de dire s'il va revenir aussi vite que Federer et Nadal. Après, moi, je pense qu'une fois qu'il sera en lutte, Djokovic, par contre, il sera inarrêtable. S'il revient, il va peut-être pas revenir en janvier, mais s'il revient par exemple au top vers Indian Wells ou le début de la saison sur Terre, je pense que ça va être très très compliqué après d'aller le chercher, sachant que quand même, enfin en 2017, on a un Djokovic pendant six mois qui joue très très mal et pourtant, le gars, il arrive quand même à Wimbledon en quart de finale sans perdre un set et il arrive presque en demi-finale. Il arrive sans battre des mecs exceptionnels. Oui, mais je vous rappelle par exemple que Federer en 2013, le gars, il galère à passer une première semaine de branche-là mais pareil, Nadal en 2014, 2015, 2016, c'est pareil et Djokovic, pourtant lui, même en étant mauvais, il finit douzième et il arrive facilement dans la deuxième semaine d'un grand-chème contrairement à Nadal et Federer donc théoriquement, il devrait mieux s'en sortir, enfin, il devrait aussi bien s'en sortir pour mieux s'en sortir que ces deux-là. Oui, mais en même temps, l'Open d'Australie, il se fait sortir dès les premiers tours, enfin voilà, c'était pas constant de toute façon, donc pareil, à Rome, il faisait un match, je ne sais plus plus contre qui c'était, mais un match délirant contre Team, où il était en feu, il criait sur chaque balle et après, il perd la finale donc c'était, voilà, je ne pense pas qu'on puisse se fier à ce qu'il a fait à Wimludon pour dire comment il va revenir. Donc, on verra bien en début d'année, en tout cas, pour lui, une saison réussie pour lui, ça serait regagner un grand-chème. Oui, bah oui, même, après, un grand-chème vu la qualité de ce joueur, un grand-chème parce que des Master Me c'est un peu trop un peu tout petit, mais ouais. Du coup, maintenant, on va passer à Anthony Murray, numéro 16 actuellement avec 2 290 points. Ben, qu'est-ce que tu penses du retour du Britannique en 2010 ? Bah, Anthony Murray, ça va être un peu la même énigme que Djokovic vu qu'ils ont loupé pratiquement les 6 derniers mois de l'année. Donc, bon, je crois qu'il est 16 ou 17ème, quelque chose comme ça, mais bon, 16ème, il va forcément re-rentrer dans le top 10, il y a pratiquement, c'est certain, mais là aussi, là pour lui, une saison réussie, ce serait sûrement de regagner un grand-chème. Après, je le vois peut-être revenir peut-être un peu plus vite que Djokovic, en tout cas sur les premiers mois de l'année, parce qu'on a déjà vu, enfin, il avait l'air de s'être remis un peu mieux de sa blessure à la hanche, il a réussi à jouer quelques matchs exhibition. il n'y a pas longtemps, donc si tu joues en exhibition... Samy, tu vas nous dire ton avis, mais perso, je ne suis pas du tout de cet avis, j'attends de voir ton avis, Samy, mais... Ah bah, perso, je suis plutôt d'accord avec Ben, parce qu'il a rejoué une exhibition il n'y a pas si longtemps que ça, donc bon, alors, c'est pas une intensité de fou, mais s'il prend le risque d'aller jouer un match d'exhibition, c'est que quand même, il sent qu'il a les moyens de jouer un match entier, en baissant un petit peu l'intensité, quand même, s'il était vraiment blessé, il aurait annulé l'exhibition, et... Surtout que c'était des matchs qui avaient un bon niveau au final, c'était assez plaisant à regarder, donc... Mais par contre, pour le coup d'une saison réussie, je pense pas que... Enfin, parce que c'est pas... Gagner un grand chelam, c'est pas aussi commun pour lui que pour Djokou, Nandalo, ou Federer, donc s'il en gagnait un, ça sera plus qu'une saison réussie, à un avis, une saison réussie pour un retour de blessure, ça serait, je sais pas, gagner deux... grand tournoi de l'année, donc... Ouais, mais bon, ça a pas été un grand mur à mondial. Oui, on peut pas tout avoir. Du coup, moi, je vais juste rebondir sur ça parce que je suis pas du tout d'accord avec vos deux amis. Pour moi, il m'avait vraiment galéré à revenir à son top niveau. On sait qu'il s'est pas fait opérer de la hanche, donc il traîne toujours une hanche en délicatesse, donc certes, il s'est reposé, et moi, ça me rappelle un petit peu ses soucis qu'il avait au dos en 2012, où on sait qu'il voulait pas se faire opérer du dos, il traînait son dos, comme ça, et il faisait pas mal de mauvais matchs, il était souvent gêné par son dos, et fin 2013, il a été obligé de se faire opérer au dos, et moi, pour moi, ça va être exactement le même scénario. La hanche, peut-être qu'il va faire quelques bons matchs, mais sur le long terme, sa hanche va finir par le gêner, et je pense que l'opération sera inévitable pour le britannique. Après, je peux me tromper, mais en tout cas, c'est la lecture que j'en fais. Non, mais pourquoi pas, c'est bien d'avoir des avis qui divergent un peu, on verra ce que ça donne, c'est bien. C'est pas impossible. Du coup, maintenant, on va passer aux autres absents, donc Wawrinka, Nishikori, Raonic, donc déjà, on va commencer par Wawrinka, est-ce que vous pensez qu'il va arriver à retrouver son statut de cinquième homme, donc Samy ? J'en ai aucune idée, c'est pas un joueur régulier du tout, et encore moins quand il revient d'absence. Donc après, oui, ça serait pas étonnant si on le voit, par exemple, à l'Open d'Australie, faire un tournoi de fou, on ne pourra pas dire qu'on sera surpris parce qu'on sait qu'il est capable sur deux semaines en grand chelem de se transcender, donc voilà. Mais à mon avis, ça risque de faire comme assez souvent, c'est-à-dire qu'en grand chelem, il ne faudra surtout pas le jouer et après, le reste de l'année, ce sera plus subtlant. À mon avis, ça ne sera pas aussi différent des autres saisons. Je suis à peu près de ton avis, mais après, il faut dire qu'il n'était pas certain non plus d'arriver à l'Open d'Australie, d'être compétitif à l'Open d'Australie. Il a dit qu'il n'était pas à 100% mais qu'il voulait quand même y être. Donc après, je ne sais pas si c'est bien judicieux d'y aller quand même, sachant qu'en plus, il a quitté son coach Magnus Norman, donc peut-être qu'il a un peu le moral un petit peu bas, donc après, je n'attends pas grand-chose. Moi aussi, je ne suis pas trop confiant pour son retour. Moi, je le vois un peu comme Meurès en retour des Jacques Vabrika, ce n'est pas un monstre de régularité sur le circuit. Donc là, en plus, revenir de blessure, je pense que ça va être très compliqué pour lui. En plus, avec le côté émotionnel, comme tu dis, Ben, de la séparation avec son coach, je ne suis pas très confiant et je ne suis pas très confiant non plus pour les Michikori et Raonic, qui ne sont pas des monstres de régularité eux aussi. Je ne sais pas si vous avez un avis sur les deux joueurs. C'est surtout qu'ils sont tout le temps blessés. En fait, ces deux-là, ils n'arrivent jamais à jouer une saison complète parce qu'ils arrivent dans le top 5, ils y restent quelques semaines, après ils en sortent, après ils reviennent, ils ressortent. À force de faire le yo-yo, ils ne vont jamais gagner un grand tournoi. Chaque saison, on attend qu'ils explosent, mais on se rend compte qu'ils ont quasiment l'âge de... Enfin, Michikori, en tout cas, il a l'âge de Djokovic et Meuré quasiment, donc il serait temps d'exploser. C'est un peu... Raonic, il a un peu plus de temps et c'est dommage parce que l'année dernière, il commençait quand même plutôt bien et après, ça sera comme chaque année, c'est ça, c'est le physique parce que sinon, le talent... Enfin, on a déjà vu Raonic quand il est en pleine forme, c'est un joueur très frustrant ou très frustrant quand on est de l'autre côté mais... Il peut être aussi très appréciable, j'imagine, pour certains mais la plupart du temps, voilà, le problème, c'est que c'est ça, c'est qu'une saison, on a l'impression que c'est trop ou alors, il faut alléger le calendrier et commencer à viser que certains tournois et voilà, pas chercher le classement mais chercher les titres parce qu'au final, c'est ça qu'on retiendra quoi, s'ils veulent laisser un peu une trace, ça sera en gagnant des titres parce que, bon, le classement, ils sont... Ils rentrent dans le top 5 mais ils en sortent une semaine après parce qu'ils sont blessés, bon, autant viser un ou deux Masters 1000 après, ça me paraît plus... Ouais, surtout que ça commence à durer depuis le temps où on les annonce comme les futurs pépites du tennis, là, ça commence à être un peu frustrant en termes d'organisation C'est les nouveaux nalgandions d'Avidenko qui n'est pas sûr de faire l'Open d'Australie par contre. Non, je dis, c'est les nouveaux d'Avidenko faire Berdic, c'est les gens qui sont tout le temps là mais qui ne font jamais rien quoi. C'est ça, ouais. Mais Nishikori, comme je le disais, qui n'est pas sûr de faire l'Open d'Australie donc peut-être une sage décision de revenir un peu plus tard pour être vraiment remis à 100%. Votreau, est-ce qu'il va être enfin lancé en 2018 ? Ben, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Moi, ça revient un petit peu à la vidéo que j'avais faite il y a quelques temps en disant est-ce qu'il allait retrouver son meilleur niveau donc apparemment il a réussi à retrouver quand même un super bon niveau en cette fin de saison mais sur toute une saison je ne le vois pas être spécialement régulé là il est au port du top 10 je pense qu'il peut faire sur quelques semaines de très bons tournois après un peu moins après peut-être revenir en fin d'année comme c'est les tournois indoor où il y arrive un peu mieux mais ouais je veux voir peut-être rester autour du top 10 mais sans forcément peut-être faire une grosse performance sur un tournoi mais pas forcément enchaîner sur beaucoup de tournois Il ne peut toujours pas enchaîner même cette année même s'il revenait bien il y a quand même des moments où il était obligé de déclarer forfait parce qu'il sentait que ça commençait un petit peu à trop forcer donc bon une saison entière sans rechute physique ça serait un gros miracle quand même j'ai l'impression après tout ce qu'il a dû endurer ça me paraît compliqué Surtout parce que l'Open d'Australie c'est pas un de ses tournois favoris il s'est pris deux fessées en quart par chaque fois donc à voir en tout cas c'est plus la fin de saison qui lui réussit maintenant on va se faire un petit mot sur la next gen et la middle generation donc je parle notamment des Zverev Team Goffin Dimitrov est-ce que vous les voyez poursuivre leur rythme de 2017 ou avec le retour des Djokovic et Meuret vous les voyez baisser et un petit peu oublier Samin ? Dimitrov il y a deux possibilités soit il est sur un nuage avec son titre au Masters et il se dit que ça y est il peut enfin assumer tous les espoirs qu'on avait placé en lui soit ça lui mettra encore plus de pression et il va s'effondrer sous la pression mais perso j'ai envie de croire qu'il arrivera enfin à faire une saison pleine sans juste faire des coups d'éclat sur des gros matchs contre Nadal souvent d'ailleurs dans la saison vraiment faire une vraie saison pleine en gagnant des titres et pourquoi pas gagner un grand chelem on sait pas mais je pense que ça ça pourrait vraiment le fait de gagner le Masters voir qu'il peut gagner un très grand tournoi ça pourrait être un déclic je suis totalement de ton avis Samy je pense que ça a vraiment été un petit déblocage mental de gagner ce Masters déjà qu'il a fait bon il a eu une saison quand même peut-être un peu en Dancy où il y a eu un petit creux autour de Roland Garros à Wimbledon un petit peu après il s'est repris à Cincinnati mais je pense que il a pratiquement plus de blocage face aux grands joueurs il a déjà battu Djokovic Nadal il l'a déjà battu il a failli le rebattre cette année il y a peut-être encore que contre Federer ou s'il l'affronte il peut peut-être retomber un peu dans ses travers mais je vois bien continuer un peu sur sa lancée et faire une saison quand même pas mal du tout ok et maintenant on va passer sur la partie qui intéresse tout le monde les Français est-ce que la coupe des vices va être un déclic pour les Français bah je sais pas maintenant qu'ils l'ont gagné une fois les mousquetaires tout ça je sais pas s'ils vont se réinvestir autant pour la gagner une deuxième fois donc bon on sait que Noah a repris une année de plus le flambeau mais je sais pas s'ils vont vraiment s'investir encore à fond cette année c'est un peu une énigme ça bah je sais pas de son gars il avait l'air quand même d'être assez chaud pour y retourner l'année prochaine après bon il a dit ça dans le main de la victoire peut-être qu'en y repensant il va se dire maintenant qu'ils l'ont gagné il peut passer à autre chose parce que tous les ans en pré-saison quand on leur demandait c'était quoi l'objectif de l'année c'est la coupe des vices donc maintenant qu'ils l'ont gagné peut-être qu'ils vont ils vont mettre ça de côté et se concentrer sur leur carrière perso il va peut-être falloir gagner quelques matchs ensemble maintenant quand même bon en tout cas ce qu'on peut dire c'est que pour un avis général c'est que le fait que par exemple là on a actuellement au classement Dimitrov qui est 3ème et qui a juste 5000 points donc tout est possible même si les joueurs qui reviennent ne font pas une saison de fou le top 10 est clairement accessible pour la majorité d'entre eux connaissant leur niveau moyen donc ça va être très très intéressant à suivre en 2018 et maintenant on va passer à la dernière partie les pronostics si vous deviez faire un pronostic sur chaque grand chelem qui est à ce que vous pronostiqueriez Samy vas-y commence ok alors pour l'Open d'Australie j'ai mis Dimitrov c'est pas forcément super objectif mais j'ai envie en tout cas et j'y crois pourquoi pas Roland Nadal parce que bon ça paraît enfin s'il n'est pas diminué physiquement ça paraît évident Wimbledon j'ai mis Djokovic parce que voilà comme tu as dit s'il prend un petit peu de temps pour revenir à mon avis c'est vers Wimbledon qui sera au top et que sur gazon voilà ça peut être un monstre et à l'US Open j'ai mis Federer parce que c'est un tournoi où généralement il joue quand même plutôt bien il n'a pas trop eu de chance les dernières années mais ça pourrait tourner bah moi ça va pas être beaucoup de surprises ça va ressembler un petit peu à Samy donc je vais mettre aussi Dimitrov à l'Open d'Australie ouais c'est quand même déconçu vu le début de saison qu'il a fait l'an dernier là je le sens pas trop mal surtout que tout le monde est un peu branlant donc je le sens bien Nadal à Roland-Garros bien sûr parce que je vois quand même pas quelqu'un d'autre le détrôner sur cette surface les teams et Wawrinka ils sont un peu trop juste et les deux autres du Big Four bah ils sont pas revenus encore Wimbledon bah Federer comme quoi faut bien le mettre quelque part je le mets quand même plutôt sur gazon parce que cette année il a vraiment été impressionnant et ça va être le grand objectif de sa saison l'an prochain donc avec la préparation qu'il a la gestion de son calendrier je le vois quand même arriver au top à ce niveau là et allez je vais tenter un petit Sveref à l'US Open on sait jamais en me disant peut-être qu'il aura réussi à avoir un petit déblocage mental à s'améliorer encore un petit peu dans son jeu et à pourquoi pas regagner un Master Meal arriver plus en confiance dans les tournois du Grand Schleim où il a jamais vraiment brillé donc je vais le mettre je vais le mettre à l'US Open et pourquoi pas on sait jamais ok bon du coup moi à l'Open d'Australie je vais mettre Federer par rapport à ce que j'ai dit le fait que lui sera sur une bonne confiance avec un Nadal incertain Djokovic meurait sur le retour Roland Garros bon j'ai mis Nadal et Wimbledon US Open j'ai mis Djokovic parce que à mon avis ce sera son pic de forme ce sera Wimbledon et après je le vois inarrêtable et il est tout gagné donc voilà et maintenant vous devez retenir pas par l'uni le pic fort mais un nom d'un joueur qui serait la surprise du chef en 2018 qui ça serait ? Ben ? alors moi je vais dire je vais dire le petit français Corentin Moutet le voir exploser bon peut-être bon pas forcément arriver dans les plus hautes places mondiales mais déjà rentrer dans le top 100 et peut-être un peu mieux ok et toi Samy ? T'as nazi kokinakis non en vrai j'avais mis Chapeau Valov qui rentrerait dans le top 10 c'est encore loin mais c'est pas impossible je pense c'est ambitieux j'ai été plus classique moi j'ai misé sur Goffin parce qu'il m'a fait une très très forte impression en fin de saison et comme il n'est que 7ème actuellement je pense qu'il peut viser beaucoup mieux sachant que c'est un joueur assez constant par rapport aux teens VRF et je pense qu'il peut vraiment clairement viser une finale de grand chef donc voilà en tout cas pour ce débat désolé il aurait été un petit peu long on a voulu être le plus complet possible donc n'hésite pas dans les pronostics à nous faire part enfin dans les pronostics dans les commentaires à nous faire part de tes pronostics pour l'année 2018 si t'as envie de jouer à un jeu de pronostics tu peux également aller t'inscrire à la World Tennis League ça va être bien sympa on est déjà plus d'une cinquantaine d'inscrits donc cette vidéo à la fin 2018 elle sera soit collector parce que Delbonis il aura été numéro 1 mondial soit on aura vu juste donc ça sera plutôt cool on pourra la ressortir en car et sinon tu peux nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram lâcher un gros pouce bleu t'abonner à la chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis et nous on se retrouve très très vite allez ciao tout le monde